bon là devant cet écran un ordinateur j'espère que le monsieur a fait des bonnes recherches bon a mis en hache là c'est la mienne non parce que j'aurais lâché la mienne non c'est pas bien parce que je voulais la prendre au cas où pour la réparer mais ça n'est pas la peine bon on se souvient que je devais aller retrouver l'espionne chinoise là dans un qui a été arrêté et conduit dans un camp de concentration et puis je vais pas aller maintenant vu que j'avais dit que je dirais d'abord au manoir qui crame voir ce qui se passe là-bas quoi oh my god ouais moi je te démouche avec des haches j'en ai rien à me parler bon bref il ya des top qui sont mortes ils se sont entretués et un garage ce qui est bizarre c'est que en fait il ya certes quelqu'un qui vend des choses madame à dame là je suis même plus comment elle s'appelle mais au motel il ya personne c'est bon calvaire mentionne ouais c'est là où j'y vais quoi je me rappelle que ce DLC aussi il y avait des bugs enfin quand je tirais des fois sur des ennemis ben je les ai touché je les ai ben ça leur faisait rien quoi on va dire sur cinq balles il ya deux balles je sais pas où ils allaient mais ça ne les touchait pas je ne sais pas pourquoi c'est c'est le truc qui m'a le à le coder ou là où se passe quoi tracker je te vois enculé il se cache derrière là là il croit que je le vois pas c'est même comme ça il m'a vu ouah il court super vite le mec j'ai peur tu sais que le mec il court hop en plus il a une hache essayer de tirer dans les jambes il faut vraiment que j'attends qu'il avance sinon c'est bon tu as regardé ton arme c'est bon putain je déteste qu'il fait ça mais c'est un truc de ouf là putain là je l'ai pas touché tu vois les bugs qu'il y a dans le jeu c'est un truc de ouf surtout dans ce DLC regardez là je me branche sur la touche ça va avec mon mouvement de reculer sauter reculer sauter il ne m'a pas touché putain ils font peur eux harmonique tu peux te la garder bref là vous avez vu par exemple que la deuxième balle elle n'a pas fait mouche en fait bizarrement bref ceci était les trappeurs je sais qu'il y en a aussi vers là bas je me rappelle à peu près du niveau pourtant je ne l'ai pas fait il y a au moins dix ans de ça mais je me rappelle quand même un peu il y a une espèce de maison là bas putain il y a des pendus enfin je vois ou des poupées non ça oui c'est une poupée regardez si je pose dessus c'est la balance ou pas du tout non physique de merde souvent pour les délaisser ouais quoi ils mènent des trucs mais putain il y a même une barraque au delà de la colline avant vous avez découvert un lieu rituel oh un rituel le mec qui faisait des rituels avec des poupées ok mhm il devait bien se sortir seul le monsieur parce que déjà il faisait tout seul le rituel tu me diras oh putain la vache elle a des yeux rouges elle il y avait un truc écrit dessus là il y a un panneau là mais non c'est pas un panneau bref voilà bah ça c'est un vrai squelette ça c'est c'est pas une poupée allez là bas on dirait un clocher je pense que c'est un clocher donc ça doit peut-être être une église c'est bon bon bref bon bref la hache faudra bien que j'utilise un pour voir quel dégâts est fait ouais je sais on l'a déjà vu t'as regardé les arbres comment ils sont zarbi c'est pas ça le sous-marin là bas si un un y'a y'a des crustacés je sais pas parce que là je me promène je me promène mais s'il se augre il suffit que wall 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 ouais c'est bon cette tablette voila les manoirs en question Qui qui parle Indigène Ah bon Bon j'arrive Oh ils sont tous en vert MDR Comment ça se fait Attendez moi je vais tuer l'indigène Non je vais tuer lui Pourquoi parce que J'ai envie Je vais tuer des spawns Allez tu veux J'espère que je peux Voilà Ok il a toujours deux points Mais putain C'est bon Bon d'accord en fait on peut pas le tuer Ah c'est dommage Bon on peut pas le tuer Ok c'est rule C'est rule c'est rule C'est rule c'est rule Et t'as un reçu deux C'est qui me tire dessus C'est pas lui il dégage C'est un chien Bon bref ça c'est fait Indigène Bon de toute façon dès que tu rentres dans le manoir les indigènes ils sont en rouge Donc voilà Peut pas être amis avec eux Loin de la même Le chien ils volent c'est normal Non c'est pas normal quand je vous parlais des bugs et c'était pas C'est pas mon chose friki des amis à désaurer fait freddy Mais il s'appelle friki Le dernier chien volant C'est mon ami le plus Ouais 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 c'est mon ami Ils y ont passé la nuit Je pense qu'ils sont sur le point de franchir les murs intérieurs Suivez moi je vais aller voir Vas-y passe devant je te suis On va aller chasser Putain j'ai vraiment un gun de merde moi je vous le dis hein Putain j'utilisais pour voir J'espère que je vais pouvoir abuser Ouais y'a la voilà merci Nickel On dirait qu'ils arrivent par en haut Vite suivez moi Ok Passer Passer quoi ? Alors on a vu l'arme là On va voir l'arme là maintenant Le fusil d'azir tri faisceau Ces portes est grimper l'escalier Trouvez d'où ils viennent et arrêtez les Je garderai un oeil sur les caméras Dépêchez vous Bien sur vas-y au à l'autre Mec il me doit de désordre Je peux ouvrir la porte ? Ouais ça va Je suis pas non plus coincé Il faut une clé C'est quoi ça ? Oh Bon on va dire que je l'ai un peu raté Putain Un coup de hache Un coup de hache Deux coups de hache Ouah ben l'hache je peux vous dire que ça fait mal Putain Regardez le mec il m'a mis un coup d'hache Il m'a mis un coup d'hache Oh tout ça de vie C'est ça qui est complètement débile dans ce jeu C'est que C'est le SAV qui te laisse Dessus Alors qu'il y a un ennemi qui t'attaque Là il m'a mis un putain de gage Et là ben je suis bloqué Il m'a défoncé avec son hache Elle est super efficace sa mère Putain Je vais prendre la hache moi aussi Putain Il y a des dégâts qui me font Putain En plus je suis sûr que leur fusil de chasse il est meilleur que le mien Enfin que le fusil de merde là Je sais pas quoi là Il est où le fusil ? Celui là là Il fait 64 Et lui il fait combien de fusil de chasse ? Que je regarde Il fait 19 là pourtant Putain il fait 19 Après ça veut rien dire Il peut faire 19 mais faire des putain de dégâts Bah je crois que je vais rebouffer des simpacks dans le jeu Putain Bon C'est vrai que j'avais perdu non plus toute ma vie donc Il faut que je monte là Attends mais il y avait des amis ici Il y a pas une porte au fond ? Non TING TING Il y a même la taille d'un ami partout sa mère Il est tombé Ouah vous avez vu ça ? Ça lui a fait aucun dégâts Alors qu'eux quand ils me donnent un coup de lâche ça me dit que moi 5 pv putain Tu devrais prendre une âme sur le Mort au profane Au profane Au profanateur C'est vrai Ouais mais je le refais au cas des gars ça c'est un truc de ouf Allez prends ça T'arrives peut-être mieux T'as même l'arme elle est pas ouf ouf quoi Euuuh Fusil à levier Bon on a vu ce que ça faisait c'est un peu de la merde Fusil plasma Hein Fusil plasma Tiens On va utiliser le plasma contre ces connards là putain Bon c'est des adeptes des armes blanches quoi C'est un lit de bébé Oui y'a un lit de bébé Gaskette Levure Tiens y'a de la levure partout putain Ça va me dire Waouh Y'a quelqu'un qui est mort dedans C'est pas un bébé non C'est une femme Elle mord là dedans Ah j'ai entendu un couteau J'ai même pas réussi à fermer la porte sa mère Ils sont passés sans me voir Enfin Sans se dire que j'étais là en fait C'est trop cool ça J'ai l'impression d'être caché en fait J'ai l'impression d'être un lit de bébé Je suis très bien Je suis très bien Je suis très bien J'ai l'impression d'être un lit de bébé Aïe 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 un plasma Un plasma Wow Qui va venir Ouais génial C'est bien maintenant Quand je digne un ennemi Ça me restaure tous mes points de vie Enfin tous mes points D'endurance Pour tous mes points de SAV C'est nombreux les gars Toi qui me laisse la cinématique Le mec Alors il faut savoir que sur Fallout 4 On peut l'enlever Mais sur Fallout 3 On peut pas l'enlever C'est con Mais c'est comme ça Voilà un coup Oh j'ai une petite blanche Putain c'est dommage Elle est stylée en plus Avec son arme à levier Bah je vais devoir quand même la tuer C'est un peu de mal à regarder Elle est stylée putain Pourquoi je peux pas être amie avec ça Désolé Mais on peut pas être amie Oh je vais décrocher la tête en plus Je suis dégouté Euh elle a volé où la tête Là Regardez Ouais elle a fermé les yeux en plus Merde Oh merde Elle est où Comment on se met la croupie Je m'en rappelle plus Comme ça Oh regardez Putain elle était jolie Putain merde C'est même très jolie Dommage Quel gâchis Bon bouche-la vite ce trou Une explosion Devant faire l'affaire Il y a peut-être un objet explosif Près du trou Sur le gâchis Blocquer la brèche de l'aile est maintenant Il y a une clé On s'en fout On va quand même fouiller un peu Je l'entends déjà Ils sont en bas Oh je peux dormir Non Je peux pas dormir C'est sûrement son lien lui Je sais pas L'aile est C'est bon Pas de bug Ah ouais parce que Mais des snots T'as pas besoin de moi T'as tes chiens Qui font le boulot Enfin presque Tu vas mourir toi Une bonne fois pour tout Allez Oh non Je voulais regarder son visage Fais chier Parce qu'elle aussi Elle avait un beau visage Oh il y a un chien qui meurt Merde Ah non il peut pas mourir le chien Oh c'est débil Ouais 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 Ah je suis tombé Putain Bon on va attendre qu'il se relève Ah les fils de pute Je suis tombé Je suis tombé Ouais nickel Comme ça je peux récupérer des trucs Là on va même se garder au cas où Au cas où Faut que j'enlève mon pute Je sais pas pourquoi j'ai mis un pute Putain Voilà Voilà Qu'est-ce qu'il y a été en hiver le mec La cellule énergétique C'est tout c'est beau Quelqu'un essaie de péter quelque chose Quelqu'un essaie de péter quelque chose Ouais nickel Il a tiré Enfin c'est lui Bon On essaie de faire des dégâts à tout le monde Oh non Enfin tu mets un Je vais revenir sur lui Comme ça Nickel Pour parler Pour parler Pour parler C'est un vrai RPG C'est coup pour coup Je te donne un coup Je te donne un coup Tu me donnes un coup Là je suis content de l'avoir Là Il est tombé sur la map Le mec MDR MDR Je perds des munitions de 10 mm Mais ça va rien Les munitions de 10 mm C'est pour Je sais plus c'est pour quoi C'est pour le Le Z Je sais plus c'est pour le Oh je suis débloqué Ouais c'est bien parti Je vais nourrir ta mère Pdva J'sais pas si on peut récupérer des livres qui sont point abîmés ici J'pense pas Toi tu fais franchement mal toi cette pute J'ai le temps d'appuyer 20 fois sur le bouton Avant qu'il me refasse jouer C'est quand même dingue Ca c'est un putain de défaut Putain de défaut de ce jeu c'est ça aussi Attends quitte voilà On a vu et puis voilà C'est cool de voir ça je dis pas mais putain Si c'est pour 20 coups derrière On doit l'enlever C'est pour ça que sur votre plat je l'avais enlevé C'était pas la peine La cuisine Ah ouais On va y'en 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 Oh c'est un steampaxe Putain je suis toujours à 260 C'est fou quand même Mon poids ne change pas Il est toujours à 270 Et j'arrive pas à faire en sorte qu'il soit moins bas C'est ça quoi Putain j'ai rien J'ai rien d'en double Bon déjà toi tu vas te s'en foutre Ah nickel Que voilà quoi Merde Ouai Voilà Ca me demande beaucoup Ouais nickel Ouais nickel Bah vraiment qu'on vise pas j'ai l'impression que ça vaut qu'un dégâts ils étaient deux j'ai pas arrivé mais vous avez vu où le mec il a tiré non sérieux oh la la regardez c'est vrai que pour être sur elle sans utiliser le SAV c'est très très difficile j'arrive même pas à la tuer ah si putain oh la vache bon lui ça va j'aurai le truc là voilà putain incroyable ça c'est fait faut pousser les derniers envahisseurs ben t'en penses que je vais me soigner t'es gentil ça leur fait un passage de moins suivez moi je pense qu'ils sont sur le point de frapper fort tente quoi pas frapper fort ouais par là quoi qu'est ce que je peux m'aider est ce que j'ai des mines je pense pas que j'ai des mines ça serait surprenant que moi les mines et moi ça fait deux quoi si j'arrive à trouver voilà merci est ce que j'ai des grenades ah ouh j'ai une mine à capsules c'est badass ça c'est à l'intérieur c'est une quantité qui prévoit Mais qu'ils viennent, je les entends. Ok, ça va plus tarder. Préparez-vous. Les voilà, à l'étage, sur la droite. Et puis... Par là, rattrapez-le. Et puis qu'il est fort. Allez, tue-le ! Les stats, il est pourri en fait. Il y en a d'autres, sur la droite, rez-de-chaussée. Il n'y a plus. Vas-y. Ah, ça va défouler, je peux plus bien. La porte de gauche, au rez-de-chaussée. Allez là, stop ! Faut les flanquer. Ils sont à la grande porte. Préparez-vous. Ils sont avisés, hein. Je peux dire que c'est les meilleurs que j'ai vus. Boum ! Voilà. On dirait qu'il n'y en a plus. On peut dire que vous savez... Ouais ! Alors... Steampax. 308. Et... 308. C'est celui-là. Il faut que je le mette ici. Ah ouais d'accord, il tire au minigun. Je comprends mieux maintenant. J'aimerais bien prendre le minigun, putain. Mais je ne savais pas quoi jeter, en fait. Fusil répétition du 4, fusil avec le plasma. Fusil à levier, poids 8, mais bon. Fusil laser, ce qui fait sauf, fusil sniper, il est foutu, il est charras. Fusil laser, fusil d'assaut. C'est celui qui est tout pourri, peut-être. Il calibre 12 à 2 canons. Couste, épée, je ne sais pas quoi. Ouais bon bref. Front jet, tenue envers le mental. Elle est foutue. Ouais mais je peux toujours la réparer. Donc les colocotum. J'envoie 2. Poids 7. Oh ça je ne sais plus c'est quoi en fait. Ça c'est quand je bouffais un truc, je bouffe moins de radiations il me semble. Guerre de survie des terres désolées. Ah j'en ai 2. Bah non. Ouais j'en ai quand même. Ouais bon ouais quoi. Alors j'ai 20 kilos de place donc je pense que je peux le prendre lui normalement oui. Ouais nickel. Voilà. Faut que j'utilise aussi le minigun hein. Faut pas déconner. Je mets le minigun, je vais le foutre euh... tiens je le foutre là. Non mais nickel. Et la classe. Non c'est bon j'ai tous foutés j'crois. C'est quoi le masque là j'ai pas vu. Je peux le mettre dans un truc, dans une armoire au cas où ? Je vais le foutre dans l'armoire là. Ah merde, je crois. Ça, t'as qu'à faire, c'est quoi ? Je crois qu'elle est foutue. On te la fout aussi. Elle est foutue. Trop moche le casque. Oh putain. Ma casquette ! Ah non, je mets du bandeau là. Je vais voir comment ça fait avec le bonana. Ouais, vas-y. C'est moche. Alors vous vous prenez pour un héros, hein ? Vous pensez m'avoir sauvé juste à temps ? Loin de là. Je maîtrisais la situation et j'ai même pas eu à utiliser le plan B. Mais ça aurait abîmé pas mal de tableaux. Alors c'était pas plus mal que vous soyez là. Au fait, je m'appelle Desmond. Bah bah ben 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 voilà t'as du ton noeud, tonar putain. Lui, si j'ai le choix de lui tuer, je veux le tuer, hein ? De quel genre de plan B parlez-vous ? Du genre qui tue tout ce qui se trouve hors de mon bunker, et laisse un vrai merdier à nettoyer. Le genre classique. Qu'il ne vaut pas la peine qu'on le gaspille avec des primates dans leur genre. Franchement, votre arrivée est tombée à pic. Bon, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous donner quelques conseils pour la prochaine fois que vous faites dans le théâtral. L'attitude super défense a été rajoutée. Vous causez désormais davantage de dégâts et disposez d'une meilleure défense lorsque vous êtes immobile. Vous savez pourquoi les indizènes ont attaqué ? Aucune idée. Il serait facile de mettre ça sur le dos de leur religion de taré. Mais si j'ai raison, et c'est toujours le cas, il y a autre chose. C'est la troisième attaque en un mois. Alors quelqu'un m'en veut. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un dieu, je compte tirer ça au clair. Pourquoi voudrait-il attaquer le manoir ? Avez-vous vu une femme appeler Nadine ? Ça fait un moment que je suis là. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'une nana qui s'appelait Nadine, j'avais encore de la peau. Une fille est bien venue fouiner il y a quelques semaines. Mais elle a filé avant que j'ai eu l'occasion de me présenter. Ouais, en gros, elle a vu ta gueule, elle a eu peur, quoi. Pourquoi voudrait-il attaquer le manoir, les indigènes ? Aucune idée. Il était abandonné à mon arrivée. Il y a des tas de trucs ici. Mais rien qui puisse être utile à une bande de taré consanguins. Je pense que s'il attaque, il y a quelque chose de valable. Je veux savoir plus sur Point-le-Coute. Des informations sur les indigènes ? Ce sont des démiles profonds qui vénèrent je ne sais quel esprit démon. Il n'y a rien de spécial à dire. Ça va plus, là. Je suis ici de mon propre fait. Inutile d'essayer d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a rien à comprendre. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se donnerait du mal pour ce trou. Il n'y a que des abominations, des dégénérés et des cinglés à enfermer. Je suis ici pour faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, je fous le camp au plus vite. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut que j'y aille. Et une minute ? Pas si vite. Vous pourriez m'être utile. J'ai besoin de quelqu'un prêt à se salir les mains. Bon, voilà le marché. Je vous aide à vous infiltrer chez ces indigènes. Vous m'aidez à obtenir ce que je veux. Et je vous rends riches. Essayez de ne pas vous fouler le cerveau en y réfléchissant. Mon temps est compté. Que voulez-vous que je fasse avec les indigènes ? Y'a vu une femme appelée Nadine. Et il a dit Nadine, connor. Moi j'ai vu leur demander, vas-y hop. Il faudrait apprendre à faire attention à ce que je dis. Ces amateurs de vase veulent ma mort. Et n'ont pas poussé la courtoisie jusqu'à bien vouloir me dire pourquoi. Alors il faudrait que vous vous mêliez à eux pour découvrir ce qui ferment dans leur petite tête pourrie. Si vous faites du bon travail, le vieux Desmond vous récompensera. Et qui sait quels trésors vous pourrez leur voler ? D'accord, mais comment les infiltrer ? Du calme. En ce moment, ils doivent se demander ce qu'est devenu leur groupe de chasseurs. Mais à partir de cette tribu, certainement pas. Vous croyez vraiment qu'ils vont m'accepter comme ça ? Ces gens pensent qu'ils peuvent étendre leur portée spirituelle en se faisant un trou dans le crâne. Ce ne sont pas vraiment des théoriciens. Contentez-vous d'aller à la cathédrale et demandez gentiment. Une fois à l'intérieur, trouvez l'enfoiré aux commandes et découvrez ce qu'il mijote. J'ai juste besoin d'infos. Inutile de faire dans la violence. Pour l'instant. Téléments sur les indigènes. Avez-vous vu une femme blénadine ? C'est quoi votre histoire ? On s'en fout. Pourquoi devez-je travailler avec vous déjà ? Il faut que j'y aille. Retour au travail. Ok, ok. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Avez-vous ? Je vais lui reposer la question. Ça fait un moment que je suis là. Et la dernière fois... Ouais, donc je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis comme ça. Retour. Ok, ok, ok. Bon, ben, il faut aller voir les indigènes. Quand je le prends, je veux bien. Des grenades, des grenades, des grenades. Ouais, mais bon. J'aime bien les grenades. Poids. Comment ça fait que je suis à 263 ? En poids, j'ai dû manger un truc qui me donne... Ah, moi que c'est le boi d'anin ? Non. Ah ça. Je ne sais pas où, c'est bizarre. C'est bien, c'est bizarre. Ouais, non, c'est parce que je suis en pleine forme. Quand je suis en pleine forme, je peux porter le max de mon poids. Mais dès que je ne suis plus en pleine forme, je ne peux pas, quoi. Donc là, je suis en pleine forme, je peux lancer des grenades. Enfin, je peux prendre des grenades, donc je vais les prendre. Parce que des grenades, c'est tellement cool. Ouais, c'est un fusil d'assaut que j'ai, moi, non ? Ouais, exactement. En tout cas, je vais les prendre. Il y a deux façons. Je vais pouvoir les réparer, je sais. Réparer le mien. Réparation, c'est ça, je crois. Voilà, nickel, parfait. Ça, c'est bon, ça. Ouais, il y a minigun, nickel. Putain, allez. Ça, je veux bien. Comme ça, ça m'en fait deux. Enfin, ça m'en fait deux. Voilà, c'est mieux. Un minigun. Ça, c'est le genre de quête que j'aime bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, les indigènes. Oh, il y a l'air sur la mer. Qu'on va pouvoir parler, voir qu'est-ce que je vais faire comme choix. Encore un fusil d'assaut. Je crois qu'il est à fond, mon fusil d'assaut. Ça, je veux bien. Au sale. Radaway. Oh, il y a des missiles. Putain, ça l'allume bien. Un Nuka-Cola, obligé. Il y a un truc, c'est du Medex. Je ne sais même plus à quoi se faire le Medex, je ne me rappelle plus. Active Experience Punga. Toi, je vais faire ça. Disactive. Ça va me péter la gueule. On dirait que ça bat comme un cœur, je ne sais pas. C'est ouf. Bon. Ouais, lui, c'est vraiment un chien volant. C'est confirmé. Il vole. De toute façon, j'ai... Regardez ça, c'est super sale à manger. C'est trop bien. Ils ont défoncé la table. Putain. Ah, il n'y a pas un ordinateur. Ça serait bizarre que lui, il n'y ait pas d'ordi. Qu'on puisse fouiller dedans, là. Parce que, je ne sais pas. Logiquement, il devrait avoir un ordinateur, non ? Enfin, pas obligatoirement non plus, mais... Bon, bon, ok, il n'y a rien. Ok, ok, allons voir les indigènes. Et c'est tout droit. Ok. On peut voir que les ennemis, ils sont un peu plus résistants que dans le jeu original. C'est pour ça que je me souviens du jeu. Enfin, du DLC, plutôt. Moi, j'ai vu le panneau vert, je me suis dit, c'est quoi, c'est un bug. C'est un dégure qui s'est mal fiché, genre, ça. Bon, il y a quoi sur mon chemin ? Alors, il y a quelque chose ? Marche parmi les esprits. Enquêtez sur les indigènes. Ouais, nickel, c'est ce que je veux faire. Merde. Ouais. Ouais, j'ai pas été ça, un camping de bord de mer. Ouais, bon. Ouais, vous voyez les méthodes comme ça, c'est fait. On sent ça à côté, c'est juste là. Un camping. Oh, c'est petit. Les petites bestioles n'aiment pas ça. Les lasers comme ça, ils aiment pas. C'est bon à savoir. Ouais, c'est des bulles, quoi. C'était plus bulles. Pas une cartouche calibre 12, ouais. Il boit de la bière, ça mange des boîtes, de conserve. C'est un peu des nouilles. Et qui mange des nouilles ? Ben, les Japaudés, les Chinois. Ben, tout le monde mange des nouilles, hein. C'est pas un cliché, maintenant. Faut pas, quoi. Ça serait vraiment un cliché de dire qu'il y a que les Asiatiques qui mangent des nouilles. Mais en fait, moi aussi, j'en mange. Il y a beaucoup de gens qui en mangent. Comme les nems, les nems, les sushis, non. Mais il y a beaucoup de gens qui kiffent les sushis, hein. Kiminik, les sushis, hein. Tu kiffes les sushis, toi. Moi, j'ai testé, mais l'expérience, ouais. J'ai vraiment un problème avec le goût du poisson, je sais, c'est vraiment un goût que, je sais pas, je veux pas. Je veux pas, je veux pas. C'est con, hein, parce que, putain, ça rend super intelligent, enfin, super intelligent, j'exagère, hein, mais, ouais, quoi. Mais pour l'intelligence, enfin, pour la mémoire, surtout, c'est bon de manger du poisson. Bref, faut pas s'étonner que les Asiatiques, des fois, ils sont super forts, hein. Pour mémoriser des trucs, ben, de regarder, rien que pour la K-pop, putain. On voit qu'ils donnent un fond, hein, pour s'entraîner, pour faire des pas de danse et tout, c'est un truc de ouf. C'est quoi, c'est un pont, ça ? Oh, putain, c'est un pont, ouais. Ouais, alors, ces ponts ont un nom, je sais plus c'est quoi leur nom, mais est-ce que c'est un pont à toi ? Ça se peut, mais je sais que c'est un nom. Oh, putain, mais le décor. Bazar de aller. Aller. Ton 2002. Moi, je vais pas aller voir maintenant, vu que... Ah, ben, non, mais il me reste... J'ai deux points de vie en moins, et pourtant... Ouais, je sais pas. J'ai dû jeter un truc en fait. Ah, non, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Là, je vais être en surpoids, c'est ça. Ouais, moi, je vais quand même niquer mes nicolacolas. Oh, putain, c'est trop bien avec les nicolacotum. Ouais, ça donne, ça donne radiation plus 4, ouais. Mais point 1, ah, plus 20. Ok. Voilà. Oh, il y a un mémo, vous avez vu le mémo ? Mais pourquoi tu te barres, putain ? Mais je voulais remater ici, putain. C'est fait, j'ai remater, je suis content. C'est quoi, c'est un levier à un fusil. Arbre, un air comprimé. Oh, putain, une arme à air comprimé. Ça fait longtemps. La première arme que j'ai dans le jeu. Dans l'abri. Putain, je vais la prendre, à l'aimer. Et ça attire des plombs, bien sûr. C'est un m2. Ça va me rappeler mon enfance. Oh, putain, il y a un cran d'arrêt. Je vais le prendre aussi. Ouais. Bon, voilà. J'ai... Il est où le cran d'arrêt ? Je ne me suis jamais... Enfin, je n'ai jamais pris un cran d'arrêt. Tu veux te battre ? Tu veux te battre, ça ? Tu veux te battre. L'air. Trop petit pour moi. Et c'est quoi que j'ai pris ? C'est une arme comprimée, ouais. L'air. Tu vois ? Ouais. Une arme comprimée. J'ai eu le fils de pute. J'ai eu le fils de pute. C'est bizarre parce qu'il y a aussi un nain là-bas, non ? Ouais. Il y a des dents ici. Ouais, faut que je tire sur des ennemis avec ça. Faut voir si ça leur fait des gars. Bon, ça va leur faire que d'annes. Mais c'est juste pour voir, quoi. Oh putain, il y a un barbuck. Il y en a même deux. Ouais, je ne sais plus combien ils sont appelés ces ponts. Je vais faire des recherches. Bon. Alors, note... Ouais, bon, on s'en fout. Ajoute des messages. Écoutons ça. Donc, je crois qu'on va l'écouter dedans. Il y aura moins de bruit. Au revoir. Écoute, fais pas chier. Il faut que j'écoute quelque chose. Oh merde, il faut le lire, putain. Ah bien, attention des habitants. C'est la photo de l'autre. Alors, Blue. Je ne peux pas le lire. Afficher les notes. Je ne peux pas lire. Alors, Blue. Je n'ai pas pu vous joindre au téléphone ce matin. Alors, je vous fais porter ce message par Jenny. Votre livraison destinée... Attends, putain, je vais lire. Votre livraison destinée au magasin s'est rendu... s'est perdue sur ces nouvelles routes et a été victime d'un incident sortie de route près de la cathédrale. Il faudra... Bien plouvé. Il faudra du temps pour récler la situation mais Pagano refusera probablement d'attendre aussi longtemps pour remplacer les ampoules de signalisation du phare. Vous pourrez rejoindre le véhicule accidenté vous-même et livrer personnellement... Ah ouais, pourquoi ? On peut refaire marcher le phare en mettant une ampoule. Ça marche. Comment de nouveaux visages dans le coin ? Ah ouais ? J'ai une question. Qu'est-ce qu'un noir fait ici ? C'est pas raciste un peu du tout. C'est juste que voilà quoi. Il n'y a pas de panier de basket. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il y a été ? Pourquoi il y a été spommé ici ? Tu sais, il récupère n'importe quoi. Mais qui récupère ça ? Des barrières de chantier ? Mais tout le monde s'en fout. C'est pas rien. En fait, j'ai rien à voir de moi en fait. Je crois vraiment, je trouve que j'ai rien. Je peux le tuer et tout le piquer. Bon. On voit rarement de nouveaux visages dans le coin. Tu te répètes. Hé, bonjour ! Bienvenue au bazar de Hallé. Nous avons du bazar. Quelque chose n'est pas ? Non, non, ça va. Mais j'ai pas l'habitude de voir des gens par ici. En général, mes clients, eh bien... Je les sens avant de les voir. Quels sont vos clients habituels ? Les gens des marais, essentiellement. Je suppose qu'ils ne m'embêtent pas parce que je suis né ici. Ils croquent généralement de la viande et des fruits. Jamais d'argent ni d'objet. Les mercenaires, c'est plutôt du matériel. Alors, si vous avez besoin de munitions ou de trucs du genre, je peux vous aider. Depuis combien de temps avez-vous cette boutique ? Oh, vous pensez que... Non, non, c'est pas une affaire de famille. J'ai gardé le nom quand j'ai trouvé cet endroit il y a quelques années. En fait, je n'ai pas vraiment de souvenirs d'avant. Je me suis réveillé avec un mal de crâne ici il y a quelques années. Et le magasin existait déjà. Des gens se sont pointés et ont commencé à faire du troc. J'ai fait avec. Et c'est devenu mon boulot. Ok. Ça a l'histoire. Ouais. J'en ai trouvé une partie. Il y en avait un peu ici à mon arrivée. Les mercenaires me ravitaillent aussi. Et de temps en temps, le taré au bateau vient échanger quelques trucs cools. Le taré au bateau. Bien sûr. Vous voulez acheter quelque chose ? Ouais, c'est marqué. Vous pouvez... Ah, mais il n'y a pas de... Aussi sûr que les gens des marées ont le cerveau ramolli. Attends, euh... En fait, il n'y a pas que dalle. Pourquoi le fusil égo s'il est là à plus de 1% ? Non, mais... Des gars se faisaient... Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne répare que dalle, mon truc. Ouais, tu m'as, il ne me prend aucun capsule. Donc, ouais, je ne sais pas pourquoi il l'aime bien, lui. Fusil à l'uvier, hein... Ça va me coûter combien ? Je me rappelle plus. Coup. Ah, putain, il est là, le coup. Il me... Putain. Il va rien, 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 pas du tout pour mon goût. C'est en fait, 1%. Je vais tout réparer, ça serait... Attends, il y a tout réparer, ça serait... Attends, il y a tout réparer, ça serait... Attends, il y a tout réparer, bon, voilà, nickel. Voilà, voilà. Je voulais parler un peu de... Quoi ? Je voulais parler un peu de vous, allez. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je crois qu'il a tout dit, hein... Bien sûr ! Ouais, il a tout dit. Oui, c'est une marchandise, vous voyez, c'est une marchandise. Je suis là pour ça ! Exactement. Alors, munitions, d'accord, munitions, toi. Si t'as dit MSI, je les prends. Ouh, ouais, ça me coûterait combien de... 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 Il a combien de musiques ? Il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un 17. C'est pas rien, putain. Quels sont les armes que je dis le plus ? Alors... Ça, au niveau des munitions, ouais quoi. On va dire que... Je suis là à Masque, quoi. Ouais, j'ai 3100. Ouais, ben en fait, je crois que ça existe. Des munitions de 5 mm, et putain mais ouais. J'en ai... J'en ai des côtés pas mal. Dans ce pays-ci, j'en ai que 28 là. Enfin 28. C'est énorme, combien. 28 fusils, je peux quoi. Après, voilà que j'ai... Ça, je m'en fous, ça aussi. Quoique lui, euh... Est-ce qu'il y a du calibre 12, lui ? Est-ce que le calibre 12, ça m'intéresse ? Ouais, il y en a, il y en a ici. Putain, il y en a un truc, oui. Accepté, voilà. Moi, je vais comment prendre les missiles. Tu miras, euh... Ou bien, moi, je me suis dit, il est bientôt crevé, moi, je me suis dit. Non, ça va, nickel. Vas-y, j'achète. Il est content, oui, c'est fait du fric. Psst, putain. Alors, il y a quoi ? Un mur, ou un mur de cuivre. J'ai dit armure de cuivre, j'ai dit armure de cuivre, comme s'ils étaient intéressés, mais un peu, tu m'as dit, tu dois intéresser. Ah, non, mais là, je suis dans d'hiver, putain. Alors, ah, mais il a quoi ? Coup de poing, hein ? Grenade, ok, hache, on s'en bat les couilles. Un lance-mucile, il y a quatre lance-muciles, putain. Bon, pour l'instant, j'avais pas besoin. Mais le jour où je vois réparer le mien, je lui prendrai. Mina capsule, t'as dégâts 3,5,6, c'est-à-t-il. J'ai trop envie de lui prendre. Ouais, mais je vais être en surpo aussi. Ouais, ça se peut. Quand même prendre. Pistolé 10 mm, puis les lasers, que de billard. Vêtement, il y a quoi, vêtement, lui ? Non, tiens, venir. Bon, c'est tout. Après, le reste, je ne dis pas que c'est un 24, mais bon, je suis blindé, donc c'est pas fait. Voilà, c'est tout. Il a déjà fait ça. Je n'ai pas encore trouvé d'armes que je n'ai pas su réparer. Revenez quand vous voudrez. Les gens des marais m'apportent toujours des trucs. Et là, je lui ai connu mal de la tête. Et je récupère mon argent et je lui vole tout ce qui est là. Donc, ça va, ça fait. Bizarrement, je ne suis pas en surcharge. J'ai cru qu'en récupérant, je ne sais plus quoi, ça allait me mettre en surcharge. Mais maintenant, ça va. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais quand même regarder, il y a un co-dedans. Alors, capsule 51, calibre 12, cédémission, commis d'autorerie, fusil de l'avion. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Normalement, oui, non ? Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un de nouveau. Ah, c'est cool, en fait. Je peux lui voler, mais... Il se s'en bat les couilles, quoi. Enfin, en fait, je peux lui voler, tant que j'ai rien pris, je pense qu'il ne me saute pas dessus. J'ai juste ouvert le coiffre fort, donc pour l'instant, il n'y a pas de vol, quoi. Mais il y a infraction, on est d'accord. Mais bon, pour lui, infraction et vol, il se s'en bat les couilles, quoi. Enfin, pour l'instant. Voilà, voilà, regardons ce qu'il y a là, ce que j'ai récupéré. Oui, nickel. Ah, ça va, poids 0,5. C'est cool. L'ence-missile, 45 missiles. Trop de la balle, putain, trop de la balle. Quand je l'utiliserai, il faudra que j'utilise, il faudra que je prenne le médicament là. Le, le psycho. Attends, le psycho, il fait un... Oh, putain, mais en fait, bien, attends, deux secondes. Il y a du psycho, oui. On voit rarement de nouveau. Ravi de vous revoir au bazar de... Au bazar. Il suffit de rouler les yeux, tout est là. C'est annulé, annulé. Du psycho. Ah, il y a un 5. Ouais, je prends tout. C'est vrai que c'est un... J'en utilise quelques... Quelques fois, mais pas tout le temps. Mais avec le lance-missile, ça pourrait faire, putain, mais des dégâts. De ouf. Même avec le mini-gœud, il me dira. Donc voilà, mais sauf que à chaque fois, la période du temps, j'ai une dépendance. Donc voilà. C'est pour ça que j'en prends presque pas, quoi. J'aime bien. J'aime bien aussi. Bon, après, la dépendance, il y a les médecins qui peuvent l'enlever et tout. Donc voilà, et puis, je crois que j'ai un truc qui est débloqué dans mon prochain niveau. Je pourrais prendre de ne plus être dépendant à des médicaments. Donc il faudrait que je l'active s'il est disponible. Bon, bref, moi, je vous laisse ici. Je vais m'inscrire sur ce canapé, si vous me permettez. Et je vous en donnez, vous verrez sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce temps. Il y a un truc, il n'y a pas. Mon vêtement, ce n'est pas celui-là que je voulais porter. Ah, c'est parce que je l'avais qui... En fait, j'ai ouvert le coffre-fort, mais comme j'avais l'armure furtive chinoise, c'était invisible, quoi. En fait, c'est pour ça. Quand j'ai ouvert le coffre-fort, il ne m'a pas sauté dessus. Tout s'explique. Bon, bref. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici et je vous en arrive pour la suite de nos aventures sur FALUT3. Allez, tchoy, bye bye. Ah, mon je tachou. Tchuss.